bonjour les amis donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui moi on va dire que ça va c'est pas trop la forme mais c'est par contre je suis quand même là et je vais rester donc voilà donc aujourd'hui on va parler un peu de tuto donc on va partir sur la beauté parce qu'il y a le maquillage machin tout ça donc on va partir donc sur un tuto mais que pour les yeux donc le teint je vais tout mettre de la poudre vite fait je vais pas m'en occuper parce que en ce moment avec le fond de teint et la chaleur et tout ça c'est une cata pour ma peau mais une catastrophe monumentale mais avant de passer la vidéo je vais surtout faire demander si vous voulez toujours de vous abonner à ma chaîne ça me fait toujours plaisir j'ai toujours contribué de savoir qu'il y a de nouveaux abonnés à chaque fois et de plus en plus d'ailleurs et bien avant n'oubliez pas de d'aimer la vidéo et surtout la partager si vous le souhaitez voilà un petit pantèche et je mettrai aussi mes réseaux sociaux en barre d'infos et mes dernières vidéos en passant et aussi les produits que j'ai utilisé quand j'en utilise forcément donc voilà donc aujourd'hui donc comme vous allez voir sur le titre qui sera juste ici on va partir donc sur un tuto un peu make up mais que pour les yeux je vais vraiment accentuer les yeux parce que tout simplement je vais pas m'attarder sur le teint ni si pour vous j'arrive à aller mais non d'ailleurs non mais de toute façon c'est que pour les yeux tout simplement parce que il va falloir voilà c'est ça c'est pas ça se tenir toute la journée non plus c'est juste pour le moment présent et c'est tout y'a pas de ça va tenir trois heures non c'est pas ce que je recherche donc je vais vous montrer où sont mes produits donc tous les produits sont dans cette boîte enfin c'est pas une boîte c'est ma mallette à maquillage achetez pas dans les soldes donc voilà donc il y a tout il y a plusieurs détails j'ai encore là il y a qu'une partie une partie de mes palettes voilà qui sont ici il y a le reste en dessous que je vous montrerai en détail le donc je vous mettrai le lien en barre d'infos de la mallette mais n'y est plus sur sur le site en fait elle en rupture de stock et je vous montrerai aussi le coup tout le contenu comment j'ai rangé tout ça il n'y a pas de soucis donc on va commencer tout de suite donc j'ai un miroir là mais j'en ai un deuxième ici c'est un rigui qui le miroir très rigui donc voilà donc on va passer tout de suite par le petit tuto je vais juste être dans la caméra ça c'est un autre aspect que je ne sais pas parce que je ne le vois pas oui c'est ma gopro parce que mon appareil photo qui est ici bug en ce moment a piqué beaucoup mais le fait je suis à avoir une bonne qualité de vidéo et en fait ça me ça me foire toutes mes vidéos à chaque fois donc du coup pour l'instant c'est de la repro que la copro donc on va tout de suite commencer je vais juste mettre ouais peut-être un peu de poudre vite fait parce que c'est pareil la poudre c'est la 4 sur l'ouvre parce que je puis un peu de poudre vite fait donc sur le en teint donc moi c'est la poudre de chez Yves Rocher beige clair zéro défaut tout simplement parce que je suis très pâle donc comme ceci je te présente avec une houppette mais je m'en sers pas maintenant j'ai les pinceaux voilà qui sont là il y a toutes les marques toutes les marques non pas toutes les marques j'ai pas de marques grandes mais pinceaux il va falloir vraiment que je les mette voilà puis tu fais hop les cheveux que je voulais pas j'ai vu que c'est à 14 niveaux alors je fais jamais mes sourcils je crois que vous l'avez vu je fais seulement voilà je les épile à la cire mais c'est tout mais sinon au crayon tout ça je ne l'ai pas jamais je préfère des boules sourcées naturelles et des moches sourcées au repas tout simplement je vais juste regarder si j'ai pas un peu pour surélever ma petite gopro à tout hasard sans m'intercomber j'ai ma pochette à tablette là on va voir que j'évite cette boîte vous allez bouger quelques instants désolé d'avance voilà j'espère que vous me voyez mieux je suis en face de la caméra normalement de vous me voir je suis pas très brillante donc on va tout de suite commencer donc avec une base c'est la base AI ben Makeupaz voilà donc de chez Action c'est la Max & More vous me demandez pas le prix que je ne sais plus mais moins d'un euro ça c'est sûr donc j'en mets pas énormément non plus ça sert à rien de toute manière j'en mets vraiment bien sur toute la paupière bah oui du coup j'ai énormément de teint et je m'en excuse pas forcément pas de teint, pas de machin j'ai des teintes au niveau des palettes maintenant je vais soit partir sur la Gorgious Eyes collection numéro 976 qui ressemble à ça que ça qui est comme ceci à l'intérieur que j'ai déjà utilisé donc pareil de Faction ou alors j'en ai une autre qui me paraît un peu mieux que j'aime mieux c'est mes préférences faut que je sorte j'en ai pour le bruit quand je vous dis que j'ai beaucoup de make-up je me déconne pas ou alors pareil celle-là donc c'est pareil de chez Action c'est la True Shadow Age la True Shadow j'arrive pas à l'ouvrir qui se présente comme ceci dans les tons un peu burgundy tout ça c'est la Silk Gun c'est 8-6 en 8 ou alors on va faire ça le mix je n'ai jamais testé le mix et les couleurs c'est celle-là et je pense que je vais faire un mix un mix je crois que je vais partir d'ailleurs sur ces teintes-là comme ça je vais la tester et puis comme ça je ferai dire maintenant si c'est beau après le rouge à lèvres si je vais le tester comme ça c'est un mat donc c'est la teinte-là je ne sais pas si vous voyez je vais vous l'ouvrir je n'ai jamais mis une couleur pareille je vous le dis tout de suite ça va être très drôle donc je crois que je vais partir sur celle-là comme ça je laisse de côté mes palettes-là pour le moment donc je vais prendre mes petits pinceaux vous voyez parce que j'ai un set de pinceaux ici voilà mais la moitié je ne sais pas quoi il sert je ne peux pas le faire donc mes pinceaux mes pinceaux ce sera ceux-là tout simplement on ne prend pas le chou donc on va commencer donc je vais commencer parce que haut vous n'aimez pas là par la couleur la plus claire celle-là la couleur la plus claire celle-là la première la 1 c'est là je ne sais pas il n'y a pas de nom donc si voilà si il y a un coffret mix alors je crois qu'elle l'a eu soit en Angleterre soit en Allemagne vous avez déjà entre les deux je vais prendre un pinceau non pas celui-là ce pinceau je veux ce pinceau-là un pinceau normal donc un point positif déjà beaucoup de matière c'est tout doux c'est facile à poser très bien très bon après c'est du NYX quoi c'est pas du coup je n'ai pas cette beauté voilà donc je pense je vais partir sur un petit dégradé j'en dévoile qui vibre et j'en suis désolée ensuite dans le creux de paupière je vais mettre celui-là l'A2 en fait tout simplement je vais changer de pinceau c'est pas des couloirs que j'ai l'habitude de le prendre mais justement si j'ai pas l'habitude de ni maquiller jusqu'en haut en fait l'habitude de me mettre que sur la paupière et basta alors je suis pas une professionnelle du make-up donc me dites pas c'est pas comme... je sais que c'est pas comme ça qu'on fait mais moi je fais comme ça et ça me convient donc voilà si ça plaît pas c'est pas comme ça si ça plaît pas c'est pas comme ça voilà voilà ensuite donc en coté... en... je cherche le mot ça va revenir en vrai de... en coté externe je mets donc la couleur 3 la 4, la 4 je peux l'utiliser je pense pas à moins que la strobelle non si je l'utilisais juste pour le voir si c'est pas mal donc en coté externe je vais mettre la 4, la 3 allez c'est parti mais si je l'écoute un petit je serais pas mal un petit... un petit... un petit... très gros c'est de l'eau micellaire mais c'est pas grave c'est pour enlever le surplus en fait tout simplement ce que je dis c'est pas des flores que j'ai l'habitude de me servir donc c'est pas facile du tout de les travailler je vais essayer de faire le même côté de l'autre côté et c'est vrai que ça ne va pas du tout ressembler je le sens bien comme ça si ça ressemble pas vous me voulez pas ? nais pas c'est plus tout c'est pas Je n'ai pas besoin d'utiliser un coup de pinceau pour enlever la surface, ce n'est pas parfait, je suis d'accord, donc en ras de cils et c'est tout en dessous, je vais mettre la couleur la plus foncée que j'ai utilisé, pour faire un petit rappel. Pour l'instant jusque là, vos couleurs c'est pas mal. Je vais dire un peu la matière, c'est pas mal, c'est pas parfait mais c'est pas mal, pour une première avec des produits. Et pour finir, sur le creux de la paupière, normalement c'est pas la couleur qu'on met là, mais moi j'ai envie de la tester pour voir ce que ça donne cette couleur. 1, et je vais mettre la couleur pailleté, la 4. Alors je vais perdre ma mouille, c'est super chouette. c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien la couleur. Je trouve que j'ai l'impression qu'il y en a qui est plus coloré que l'autre. Alors pour mettre un peu de lumière, je vais prendre mon petit doigt. Je brille de partout, c'est magnifique. Donc maintenant on va passer à l'highlighter, qui est juste au dessus. là, qui est très pigmenté et j'adore. Je vais le mettre sur l'arrêt du nez et sur l'art de l'épine. Voilà. Je crois que j'utilise pas mon pinceau, mais j'utilise mon petit pinceau, donc à défaut. Donc pour l'instant, des fards, ce que j'en pense, plutôt pas mal. Ils sont bien, ils sont aérés, mais au moins il y a de la matière. C'est plutôt douci. J'ai réussi à pratiquement bien les fonds. Plutôt pas mal. Là, je vais mettre le blush, c'est juste ici. J'espère qu'on peut passer pour une petite boine. C'est pas le beau pinceau, ça ? Non, ça peut venir. Il se voit pas trop, il est léger, c'est parfait. C'est ce que j'aime bien mieux d'ailleurs. Des blushs qui ne se voient pas trop. Sinon, je trouve que c'est excessif et je déteste ça. Juste là, c'est bon. Excusez-moi, je mange mes petits pinceaux en même temps. Avant de faire les lèvres, on va utiliser un mascara. J'ai pas de mascara mix, excusez-moi. C'est un cadeau, donc je peux pas en avoir forcément mon prix. Et donc, je vais m'utiliser... Je crois que mon mascara a autrement. C'est mon mascara. En ce moment, c'est Monsieur Bill. C'est un effet de vue de l'encore. Et je le mets avec une deuxième couche de celui-là. C'est le vertige volume de Yves Rocher. On m'a offert celui-là, le Lash Sensational. Voilà. Mais je ne l'aime pas du tout. La brosse ne me convient pas du tout. Elle est comme ça, la brosse, tout simplement. Comme ceci, la brosse. Et je déteste. Tout simplement. Donc, je pense que maintenant, on va être ravie de l'avoir. Donc, je vais commencer par mettre la première couche de volume vertige. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important. Parce que je ne sais pas le poser. On en a acheté. Je vais vous montrer juste après. Donc, ça, c'est la première couche. Donc, on va m'acheter celui-ci. On va en faire celui-là. Donc, pareil avec le machin. C'est le Hyper Precise All Day. Voilà. Il est comme ça. C'est un point de feutre. Mais je ne sais pas du tout m'en servir. Donc, à des fois, il faut savoir comment ça m'en servir. Pas de m'en savoir. Il y a aussi quelques effets dans mes abonnés qui me montrent tout simplement. Parce que, honnêtement, c'est une catamouine, machin. Donc, je vais mettre la deuxième couche en Mr. B. Le Monsieur B. C'est un Mr. B. C'est pareil. Il va en faire son réel. De chez Lancome. Donc, c'est un jour, par hasard, je l'ai reçu en échantillon. Je l'avais demandé. Je l'ai reçu en échantillon. Donc, depuis... Je pense qu'il est bientôt vite. Mais je l'adore. Voilà. Donc, c'est un jour où j'ai l'occasion d'aller en zoom. C'est un jour où j'ai l'occasion de me boutique. Je l'ai reçu. Donc, toutes les photos de mes maquillages sont généralement mises sur Instagram avant la vidéo ou après. Tout dépend de ma vitesse à les mettre. C'est pas très facile de mettre ta bonne vitesse. J'ai toujours du match. Là, je suis toujours en fin. Et donc, là, on va finir avec le rouge à lèvres de chez NYX. Comme ça, on va pouvoir bouger le rouge à maquiller. C'est parfait. Donc, c'est la couleur London. C'est un crème à lèvres douce et mat. C'est combien ? Je ne mets que des mat en général. En plus tiens, j'utilise des miroirs tant qu'à faire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est pratique. On prend le mouton le roi. C'est bon. 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 On met le. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je n'aime pas trop trop la couleur, mais bon, on va me le faire. Donc, si je ne l'utilise pas, je vais le faire engueuler si je ne l'utilise pas. Donc, voilà. Donc, ce maquillage est fini. Donc, c'est pratiquement que des produits donc NYX. Donc, si vous avez l'occasion d'acheter cette petite palette, ce petit coffret London 2.0, moi, je vous la conseille. Donc, il y a des outils qui avaient l'air, il y en a plein d'autres. Bon, on va faire celle-là. Donc, je me suis servi celle-là, tout simplement. C'est même la première fois que je m'en servais. NYX alors que je ne connaissais pas du tout cette marque. Juste de nous, voilà. Par des YouTubeurs. D'autres YouTubeurs. Et honnêtement, j'aime bien. C'est... Bon, voilà. Le maquillage donne ça. Il n'est peut-être pas très bien blendé. Je ne dis pas. Peut-être le contraire. Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas les mêmes yeux. Je trouve que c'est fort probable. On dit tout de suite. Mais honnêtement, pour une première, je suis satisfaite. Même au niveau du blush, de la lighter, tout ça. Je suis plutôt très satisfaite. Donc, du coup, j'ai lâché mes palettes de sélection. Mais promis, un jour, je vous ferai un tuto que sur celui-là. Que des couleurs un peu rosées, burgundy, tout ça. Il n'y a pas de souci. Je vais me demander un commentaire si vous voulez voir. Dites-le-moi, honnêtement. Voilà. J'essaie toujours de recevoir des produits à tester. De temps en temps, ça m'arrive. Je ne les demande pas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas les moyens. Si je peux en acheter, il n'y a pas de souci. Mais c'est bien de t'en recevoir. Parce que, au bout d'une beauté, nous, les filles, je pense qu'on se comprend. C'est un peu cher. Ça revient cher à la longue. Donc, quand on m'en offre, je suis très contente. Et je pense que bientôt, je vous ferai un tuto pour les ongles. Mais j'attends que mes ongles repoussent un tout petit peu. Il y en a un ou deux qui ont très bien poussé. Il y en a d'autres qui ont vraiment du mal à repousser. Donc, j'attends qu'elles poussent pour pouvoir vous faire ce petit tuto. Alors oui, j'ai une maille, mais elle ne sert à rien. J'ai envie de la mettre, juste pour faire chez moi. J'adore, en fait. C'est ma passion. Je suis très fraîche. Mais j'assume très bien. Parce que, pour ceux qui ne s'appelaient pas, je m'offre, en fait. J'en suis comme je trouve. Ça plaît, c'est bien. Ça ne plaît pas. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous passez ce petit moment à ma compagnie. Que vous avez plu aussi. Que je ne vous ai pas trop dérangé non plus. Je vous en retourne encore une autre vidéo derrière, si possible. Voilà. Désolé mon absence. C'était pas le moral. J'avais pas envie. J'avais des choses à régler. Je me suis honnêtement à la suite. Pour être amoureuse de vivre. Je me languis déjà. Mais c'est pas. A bientôt bientôt.